On parlait de vous rembondre de la merde. Allo, moi c'est Noémie. Moi c'est Chanit. Ah, c'est la profette. Toi, moi non plus. C'est quoi ça? Non, parce qu'il tombe à terre. Qu'est-ce qu'on m'aime? Salut tout le monde! Un vrai bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi c'est Noémie. Et moi Chanit. Et là, on a pris un petit break de deux semaines de vidéos. Ça a fait du bien. On l'a bronzé. On a besoin de bonnes idées fraîches. C'est ça. Du bon nouveau qui est bon. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on va vous faire un spécial seulement canadien. Parce que c'est la fête du Canada! Donc, c'est ça. Fait qu'on va regarder les trucs bizarres, les trucs uniques que les Canadiens font. Les produits, les habitudes canadiennes, les affaires qui disent, « Hey, c'est normal les Canadiens! » C'est ça. Ouais. Fait que... On y va! Et là, ça fait exactement un an, en fait le 1er juillet, ça va faire un an que le pote, la Marie-Joanna, est légal. Ouais. Puis honnêtement, je pense pas qu'il y a d'autres pays que c'est légal. Oui, il y en a, mais tu sais, il y en a pas beaucoup, donc je pense qu'on devrait vraiment compter dans les choses canadiennes, qu'on peut, en tout cas, je pense qu'on peut être fiers de ça, je veux dire, c'est quelque chose qui est hors du commun. Écoute, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais je sais qu'il y a des États aux États-Unis qui sont légales, mais je pense que ça a leur bénéfice. Ça permet d'avoir un certain contrôle sur une drogue qui est si populaire, qui est très commune auprès des jeunes et auprès des personnes en général. Fait que moi, je pense que ça va permettre de donner un certain encadrement. T'as juste à la SQDC, puis... C'est ça. On bosse. C'est ça, c'est ça. T'es du TG dans ça? Ah ouais, hein? Ouais, je suis rentrée, c'est vraiment bon, c'est comme tout blanc, puis là, tu rentres, puis là, c'est comme une carte au début, puis là, tu rentres. C'est drôle parce que c'est vraiment... C'est comme un tabou que là, c'est comme... Ouais. On s'en fout, puis tu te conseiller, ouais, du pot de banana split, du pot de... Ah ouais! Il y a plein d'affaires, ouais, c'est cool. Tu sais, tu te fais conseiller justement, fait que pour les jeunes qui fument, à la base, au moins, ils ne fument pas. Ils savent qu'est-ce qu'ils fument, puis c'est... C'est contrôlé. Ben ouais. Je pense que la chose que les Canadiens sont les plus fiers, c'est le système de santé, parce qu'on est vraiment, mais vraiment chanceux que ce soit gratuit. Ouais. Mais pas une cent. Ouais. Fait que tu te casses un bras, tu te casses deux jambes, ça ne te coûte rien. Tandis que, par exemple, aux États-Unis... Hé! Hé! Je sais, mettons... Moi, vu que je suis née au Bahamas, qui est une île qui est partie aux États-Unis, je sais que mon accouchement a coûté comme quasiment 12 000. C'est ça. C'est un cancer. Qu'est-ce que tu fais? Genre, tu meurs à l'hôpital. Il y a des assurances, mais en même temps, c'est qu'il y a des fois un certain montant qui est limité. Fait qu'après, une fois que tu as dépassé ça, il ne t'assure plus ou je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais apparemment aussi, quand mon père avait eu la fracture de mon accouchement, tu sais, ça disait genre pince-serviette, tente d'aiguilles, genre... Il décrit tout. Wow! Je pense qu'on peut en être fiers de ça, mais clairement, c'est très canadien. Tu vas aux États-Unis et tout le monde nous en vit. Je vais te dire, tout le monde se dit, le Canada, vous autres, c'est la santé. Ensuite, une habitude qu'on a souvent aussi, apparemment, que c'est canadien, c'est qu'on applaudit quand l'avion atterrit. Mais pourtant, tu vois, on dirait que j'imagine un bon vieux couple américain qui vient d'arriver à Fort Lauderdale. Ouais, je ne sais pas si c'est canadien, mais c'est vrai que... Mais c'est surtout quand tu fais un voyage en sud. ils sont bien contentes. Ouais, on va me mettre les pieds d'un char. Quand je voyage, on me dit souvent, les Canadiens sont tellement polis et même les gens qui sont ici, et les commentaires qu'ils ont, c'est comme, mais vous êtes tombés polis. On me demande comment ça va. Ouais. On ne se fout pas des gens, je pense. On est super gentil avec les immigrants ou n'importe qui. Ouais, on est très accueillants. Les visiteurs. Je pense que c'est quelque chose qui est canadien d'être juste vraiment gentil. Ouais. Père et ma belle-mère habite en France puis une fois, elle était venue au Canada nous visiter. Puis ma belle-mère, elle avait été impressionnée à quel point qu'à chaque endroit où elle allait, mettons, acheter un café, acheter du linge, les gens faisaient « Salut, comment ça va ? » « Tu veux vraiment savoir comment je vais ? » C'est comme... C'est juste un... Au fond, nous aussi, quand on le demande, pas qu'on s'en fout, mais c'est juste un signe de politesse. On fait comme... On le demande. On ne sait pas pourquoi, mais on le demande. Mais l'autre aussi à faire par rapport à la politesse, c'est qu'on dit tout le temps, je m'excuse, « Ah, ce cul... » Quand je t'accroche, mettons... Je sais pas moi, tu vas me foncer dedans, je vais faire comme « Oh mon Dieu, excuse-moi ! » Tu sais, c'est comme... On a genre cette... cette habitude-là, cet extin-là, qu'on fait comme « Oh mon Dieu, je m'excuse ! » Ou les anglophones surtout, « Oh yeah, sorry, 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 sorry » Aussi, une autre affaire qui est très canadine, c'est je pense que le hockey, on a ça dans le sang. On est nég des pattes à des pieds. Il y en a qui les enlèvent, il y en a qui les garde. C'est ça, mais c'est comme... C'est une passion innée qu'on a du hockey. Même si t'écoutes pas vraiment le hockey, t'écoutes un peu ça. C'est ça. Si elle est serrée, moi je m'intéresse à ça un peu. C'est comme... On n'a pas le choix. C'est ça. Un autre mythe aussi que j'aimerais... Je sais pas pourquoi je pensais ça, mais un mythe que j'aimerais enlever, ma dame soeur qui habite en France, elle, elle pense qu'on vit dans des skidoos, dans des igloos, pis qu'il y a des castors, pis des... des... les grosses bébites, là. Les mousses. Ah, les orignos. Les orignos. Les orignos. Cogne à notre porte, genre, t'sais, ils sont là. Guys, on a une canicule l'année passée, comme... Je comprends pas. T'sais, on vit pas dans... Genre, je suis en choix. C'est vraiment un stéréotype. Ben oui, ben oui. Les canadiens, on est les crazy, qui ont de la neige qui ne finit plus. Ah! Qu'on sait pas quand ça fait naire, que c'est abondant, et qu'on continue vivre, on prend nos chars, on va à l'école, on va au travail, pis c'est pas grave. Mais si t'es dans un autre pays, genre aux États-Unis, et qu'ils sont pas équipés, moi j'ai déjà poigné une tempête là-bas, là, pis... Et que c'était difficile. Ah, c'était difficile, là. Les gens, ils ont pas de pneus d'hiver. Ils ont ça d'hiver, de neige, pis ils sont comme... Ah ouais, ouais, c'est la fin du monde. Moi, j'suis comme... Pas ça, ouais, ouais. Aussi, notre hymne national, parce que vu que le Québec est la seule province reconnue francophone, malgré que dans d'autres provinces, c'est des villes... Y'en a, ouais. Comme on pense beaucoup les franco-ontariens, on a notre hymne national qui est chanté dans les deux langues. Donc, autant français qu'anglais. Moi, je trouve ça vraiment très sharp, là. Ouais, moi j'avais jamais pensé à ça, c'est Kendrick qui nous a dit ça, pis c'est vrai. Et ça aussi, autant en français qu'en anglais, on va toujours remettre des « hein ». Mettons... Comprends-tu, hein? C'est une des affaires de même. Tu comprends-tu? Comprends-tu, hein? Pis autant en anglais aussi, les Américains remarquent beaucoup qu'on met des « hein » à la fin de nos phrases. Ouais, hein? J'ai dit « ah ouais, hein? » Wow! Pis même, mettons, en français, en québécois, on va mettre des « tu » un peu partout. Fait que tu me comprends-tu? Ah ouais, ça c'est Québec, pas ça. C'est comme... Et là, des produits purement canadiens qu'on retrouve seulement au Canada. Ben là, en premier, je vais te dire le sirop d'érable, fraîchement sirop d'érable, pas un sirop de poteau, parce que ça, tu peux en trouver où tu veux. C'est ça, du faux sirop, c'est ce qu'on appelle sirop de poteau. Ici, on a le vrai bon, là, qui sort du boulot. Pis on en met partout, là. Non, c'est un érable. Sirop d'érable. Ouais, ok. C'est ça, pis on en met partout du sirop d'érable, là. Moi, je pourrais boire ça juste de même, mais c'est assez bon. Ils font plein d'affaires au sirop d'érable. Des jambons, des bacon au sirop d'érable. Dans le fond, on met ça partout. C'est des biscuits à toute l'affaire. Un autre produit aussi, qui est typiquement canadien, c'est le lait en sac. Tu sais les petits laits que tu achètes dans un sac, mais il y a plein de sacs. C'est canadien, ça. Pis d'abord, tu as trois poches, me semble, dans chaque sac. Ah, six. Mais non. Ouais. Mais non, c'est... T'as un gros sac, t'as trois sacs de lait. On a pas six? Non, mais oui, c'est trois sacs, mais ça, c'est comme un... Un, deux, trois. Un, deux, trois. C'est plus ouf, ouais. Ok. Mais là, chaque fois que j'ai envie, c'est que t'as trois laits de lait. Oui. Si t'as tu laissé dans un affaire à lait, là, pis t'as dans le fond, si t'as dans le fond, si t'as dans le fond, si t'as dans le fond, t'as dans le fond, c'est trois sacs. Ouais. On a bien des sortes de chips bizarres, je pense. Ouais. Ah oui, notre fameux... notre fameux chaîne de restaurant rapide. Le Tim Hortons! Avec leur Tim Bits, leur Ice Cap, leur bec... Ça, c'est juste au Canada. Leur café. Ouais. Là, je pense qu'ils ont commencé à en sortir un peu aux États-Unis parce que ça a été acheté par... Ouais. Ouais, c'est vrai, ça a été acheté par déjà? Euh... Burger King, je pense? Ou non, c'est Tim Hortons qui achète Burger King. Non, c'est Burger King qui achète Tim Hortons. Ah, ben oui, toi. Ouais. Pour 12,5 milliards de dollars. Juste ça. Tu sais? Ah ouais, ok. Fait qu'il va commencer à en avoir aux États-Unis. Mais c'est canadien, pareil. Ouais, c'est ça. C'est purement canadien. Ouais. Un autre triandise qui est purement canadienne, c'est les Kinder Surprise. Oui. C'est illégal aux deux pays. Je cherche à savoir pourquoi. On parle vraiment de l'œuf avec le jouet à l'intérieur. Oui. Parce qu'aux États-Unis, c'est comme un œuf avec de la crème. C'est comme... C'est différent. Il y a les Kinder Surprise, mais c'est vraiment pas notre Kinder Surprise. Cadeau le fun, là. Je comprends. Ouais. Mais tu sais, les Kinder Surprise sont illégaux, mais... Ben, ils sont illégaux. Mais les gars le sont. American. Achète un fusil, mais pas un Kinder. American. Ensuite, il y a les queues de castor. Ça, c'est canadien anti-papère. C'est un beaver style. C'est fucking bon. Ah, c'est bon. Mais tu sais, on parle pas de la queue de castor en tant que telle, c'est juste une pâte en forme de queue de castor. Mon père, quand il... En fait, ma belle-mère, quand elle était venue, elle était comme manger des queues de castor. Je suis comme, non, oui, c'est pas bon. Ah, je suis dead à penser des queues de castor. Ben, quand tu le sais pas, on a continué à y faire croire que c'était des vraies queues de castor. On fait friller la queue, on met une telle là-dessus, écoute, c'est bon. Hey, ça va être dégueulasse, une vraie queue de castor. Ben là, ass. Je sais pas si vous mangez ça aussi quand vous étiez plus jeune, mais des... Dunkaroos. Hey, moi, le petit truc à l'arc-en-ciel, là. Hey, ça se fait fucking bon. Ouais, ouais, ouais. Mais il y en a encore plus, je pense. Oui, il y en a encore. Ouais, je pense que j'allais m'en acheter. Ouais, il y en a encore. Mais moi, j'ai essayé d'en trouver, là. Je vois pas. Ah, t'as essayé? Oui, il y en a encore plus. Je sais plus. C'était vraiment bon. C'était comme des petits biscuits, là, en forme de kangaro. Cangaro. Tu mangeais ça. Tu mangeais ça dans ton petit pot au bout, là, pis c'était genre une crème à l'arc-en-ciel. Pis genre, moi, je me mettais la langue là-dedans. Ah oui, à la fin, là, que t'en as même. C'était vraiment... Coupe. Attends, reviens la scène pis on coupe le son. Est-ce que c'est bon? Finalement, là. Ouais. Un autre affaire qui est pas mal canadien pis fucking bon. Le fromage couche-couche. Le fromage couche-couche. Le fromage couche-couche. Le fromage couche-couche. Hey, sans ça, on aurait pas de poutine, ça c'est québécois. Mais tu disais que c'était illégal. C'est illégal parce qu'en fait, aux États-Unis, t'as pas le droit de vendre du fromage en étagère. Faut absolument que ça soit réfrigéré. Pis le fromage couche-couche, ben souvent, tu l'as, hein, tu rentres dans l'épicerie, c'est là, tu prends ça, tu manges ça, tu fais dans ton épicerie. Pis, ben, c'est sur les poutines. C'est si bon. Pis mon père, qui est français aussi, qui adore le fromage, je trouve ça dégueulasse. Ah! Tu sais, ton fromage est pas supposé être mouillé, là. Hum, c'est bon. Ah, c'est comme des petits chips. Tu manges ça de même, là. Hum. Alors, on vous souhaite une joyeuse fête du Canada. Et puis, voilà, c'est nos petits faits cocasses, les Canadiens. Pis Bonne-Saint-Jean qui vient de passer également. Ouais. On va dire Bonne-Saint-Jean. Oui. Pis, ben, soyons fiers d'être des Québécois qui vivent dans un Canada. Parce qu'on a des avantages aussi. C'est ça. Fait que... Bonne-Saint-Jean. Bonne fête du Canada. Et bonne fête à toi! Bonne fête à toi. C'est la fête à mon papa que c'est le 1er juillet. Bonne fête à papa! Bonne fête à papa! Bonne fête à papa! C'est la fête Luc? Non, c'est pas Luc, son fils. Oui, c'est ça. Michel. Mais j'ai compris Luc. Non, c'est ça, c'est pas Luc. Bye!